bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo un peu particulière puisque ce n'est pas une vidéo préparée où je vais parler de quelque chose de précis en fait je pense que sur la chaîne je vais faire peut-être certainement une fois sur deux une vidéo de ce genre et je vais aussi surtout établir quelque chose de plus de plus organisé c'est à dire que je pense que je vais sortir toutes les vidéos une fois par semaine le vendredi vers les 18 heures voilà je pense que tous les vendredis à 18 heures ça sera la sortie d'une nouvelle vidéo et une vidéo sur deux sera un genre de vlog où je reprendrai les réactions ou les questions des vidéos précédentes et d'ailleurs si vous avez des questions particulièrement techniques qui sont en rapport avec les vidéos précédentes et bien n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je les reprendrai donc là je vais parler principalement des quelques vidéos les les deux trois vidéos précédentes où j'ai parlé donc du gh5s avec l'alexa voilà donc encore une fois je me répète si j'ai fait le test si j'ai choisi de faire un test comparatif déjà en termes de gh5 et enfin gh5s et l'alexa c'était déjà déjà pardon pour vérifier un point qui est très important qui est la dynamique pour savoir à peu près aujourd'hui où en sont les hybrides voilà et je reviendrai sur cette remarque après parce que ça va me conduire à une autre marque que je vais vous formuler voilà donc ça je vous je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça et je voulais aussi vous expliquer le test que j'ai fait par rapport à la lutte alex gh alex qui n'a pas fonctionné bien évidemment j'ai bien lu vos commentaires et j'ai compris que c'est parce que c'était avec un gh5 et non pas un gh5s et que la color science n'était pas les mêmes que le capteur n'était pas le même etc etc et que donc ça ne réagissait pas exactement comme l'alexa mais heureusement une chose qui était assez intéressante dans le test c'est que quand à la fin je compare les deux caméras on voit très clairement que l'image est beaucoup plus belle sur le gh5 avec cette lutte que l'alexa avec une lutte rex 709 alors il ya aussi plusieurs paramètres aussi qu'il faut prendre en compte certes j'ai compris la paramètre du gh5 et du gh5s mais aussi de l'alexa parce que il n'y a pas non plus la même image entre l'alexa la mienne et par exemple une alexa mini où il ya encore une différence d'image donc c'est pour ça que il ya beaucoup de paramètres je pense mais ce qui était intéressant dans ce test et ce qui n'est pas forcément très négatif là dessus c'est que l'image s'en sort plutôt bien et même sur un gh5s je précise un gh5s je pense que cette lutte est quand même très intéressante parce que je trouve que ça donne de bonnes carnations ça donne des beaux contrastes et que c'est une lutte qui n'est pas désagréable et qui fait quand même penser tout de même à un aspect d'une caméra alexa donc voilà donc il n'y a rien de négatif ok d'accord je me suis trompé sur la caméra pas de souci mais je trouve que le résultat est quand même assez convaincant et que je garde quand même cette lutte pour le gh5s parce que je trouve que le résultat n'est pas dégueu voilà ça c'est une chose la deuxième chose j'aimerais revenir sur certains commentaires qui sont assez récurrents qui sont plutôt je dirais pas désagréables mais assez fatigants on va dire c'est assez fatigant de lire toujours ces mêmes commentaires donc déjà je remarque à chaque fois que je fais une vidéo qui parle d'hybride bah évidemment ça marche du tonnerre tout de suite on arrive aux quatre aux cinq mille ou six mille vues alors que lorsque je parle par exemple quand je fais un truc sur la lumière que j'explique les lumières en fiction et c'est assez bizarre parce que d'un seul coup ça intéresse beaucoup moins de monde alors que je pense que je me mets à la place des gens qui vont sur youtube et j'en suis le premier et qui vont regarder un peu les vidéos je pense que l'idée c'est ah bah tiens j'ai acheté j'hésite entre un a7 III et un gh5 et je veux l'image la plus cinématographique d'accord il ya de très bons conseils et j'essaie de vous en donner aussi mais je pense que un des conseils que vous devez aussi noter c'est qu'encore une fois ce n'est pas l'appareil qui fait l'image cinématique cinématographique ce que vous voulez c'est encore l'utilisation donc on en fait et comment on fait la lumière la preuve en est que j'ai parlé donc de du film qui a été tournée avec la 7 2 s et que on voit que l'image est super belle mais il faut pas oublier que l'image ne se fait pas uniquement avec le matériel mais qu'elle se fait aussi avec le travail d'un chef opérateur d'une direction artistique de lumière de stylisme de maquillage de mise en scène et tout ce que vous voulez donc je pense que j'ai pas envie d'être donneur de leçons là dessus mais je pense que vous devriez aussi vous intéresser à autre chose que simplement la comparaison de matériel alors c'est sûr que si j'ai envie de faire des vues et que j'ai envie de me faire des abonnés et ben je vais vous faire des comparatifs parce que vous aimez ça et je pense que le prochain que je vais faire c'est entre la 7 3 et le gh5s voilà la deuxième remarque aussi oui ce que je pensais c'est que la remarque était les toujours aussi pénible c'est de me prendre pour quelqu'un d'un peu aigri le genre le un peu le vieux qui a peur d'être détrôné par des hybrides qui arrivent sur le marché et que je vais pas pouvoir faire autrement et que j'ai intérêt à me plier aux hybrides patati patata ok je je sais pas où vous voyez le l'aigreur là dedans j'en ai parlé j'en ai parlé mais très vite fait sur le live avec albert de chez sos ciné de tout ça parce qu'on a parlé des hybrides etc etc alors moi au contraire j'ai j'ai très hâte que on tourne avec des hybrides ça peut voilà je pense que certains ça va aller ça va leur paraître bizarre mais oui j'en ai marre aussi de tourner avec des grosses caméras j'en ai marre de tourner avec des caméras où il faut traîner dix caisses d'accessoires voilà je pense que je serai le premier à tourner avec des hybrides mais je tournerai avec des hybrides encore une fois lorsque ces derniers auront atteint une qualité qui soit au moins égale à eau aux caméras qu'on utilise comme les red dragon les alexa etc tant que ce n'est pas arrivé à cette qualité je ne les utiliserai pas et je me ferai chier encore à travailler des caisses voilà mais je serai en tout cas le premier à le faire et c'est pour ça que notamment je reviens là dessus sur ce test c'est pour ça que j'ai fait un test de dynamique parce que j'avais envie de voir où on en était à ce sujet et je m'aperçois et je suis j'en suis pas satisfaire j'en crie pas de joie mais je m'aperçois qu'on en est quand même encore loin avec le gh5s et puis avec des a7 3 et avec d'autres hybrides qu'on en est loin à une qualité d'alexa et je souhaite encore une fois pour des prochains tournages et d'ailleurs à la lumière c'est ce que j'ai déjà fait depuis quelques années où je suis passé sur le tout le tout en l'aide voilà je suis passé sur le tout en l'aide parce que je pense que c'est une révolution sur la lumière et que ça me permet aujourd'hui de travailler plus rapidement plus léger d'être plus confort plus efficace et voilà pourquoi parce qu'aujourd'hui depuis deux ou trois ans et c'est pas longtemps depuis depuis peu de temps la l'aide a pu remplacer la lumière traditionnelle alors que la l'aide existe depuis très longtemps que je la teste depuis très longtemps mais que juste à présent je n'utilisais pas parce que ça n'arrivait pas à une qualité égale au moins égale à du hachimie à du fluo à du tungsten donc je n'utilisais pas et aujourd'hui je l'utilise parce que j'estime que la qualité remplit tout à fait le cahier des charges sur un tournage et que ça me fait gagner du temps etc donc très clairement j'attends aussi la prochaine révolution numérique côté caméra qui sera pour moi et ça je l'ai dit déjà dans le live la miniaturisation de des appareils le fait de plus se traîner 40 caisses de caméras d'optique etc pour tourner un film alors pourquoi parce que on n'a plus le temps aujourd'hui moi je m'aperçois quand en fiction on n'a vraiment pas le temps de travailler donc pour cela je suis intéressé par des équipements comme la lumière qui sont plus légers plus efficace et qui vont plus rapidement mais je me tends que la qualité ne sera pas au rendez vous je passerai pas sur ce genre d'hybride voilà mais néanmoins néanmoins je continuerai à les tester à les utiliser pour d'autres configurations un peu low cost etc il n'y a aucun souci mais sur des projets même avec un peu de budget ou autre pour l'instant ça ne ça ne ça ne vaut pas ça ne vaut pas la peine donc voilà donc c'était un peu pour vous expliquer que non je ne suis pas aigri non je ne suis pas à défendre l'élitisme etc mes couilles mais complètement des conneries alors que j'en suis un des premiers à travailler principalement l'aide dans le tout numérique depuis des années etc non sauf que aujourd'hui je pense qu'il faut se calmer la révolution va arriver d'accord mais à mon avis c'est pas d'ici ce sera pas d'ici 5 à 10 ans voilà ça me rappelle exactement j'ai fait une vidéo sur l'évolution des caméras numériques et que en 2004 2005 est arrivé la hd et que ça a été exactement comme les commentaires d'aujourd'hui c'est à dire en disant oui ça y est la révolution est là oublier les caméras 35 sauf que la qualité n'était pas là au rendez vous et qu'il a fallu attendre presque entre 5 et 10 ans pour avoir des caméras numériques comme des alexa des raids etc qui puisse remplir correctement entre guillemets le cahier des charges pour faire de la fiction donc aujourd'hui ok l'hybride pointe son nez mais il va falloir encore à temps les amis que la dynamique soit au rendez vous que le codec soit au rendez vous et tout ça dans un petit boîtier pour pouvoir faire des jolis films voilà comme je vous l'ai dit je ferai une vidéo une fois sur deux un peu vlog un peu en mode vlog voilà pour réagir sur les sur les différentes vidéos que j'ai passé donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner à cliquer sur la petite cloche à mettre un pouce si vous avez des questions techniques ou autres on en reparle dans une prochaine vidéo il n'y a pas de souci et je vous dis à très bientôt ciao